bienvenue à tous bienvenue à toutes l'after avec vous jusqu'à minuit trois heures d'after ce soir avec daniel riolo salut daniel salut tout le monde avec arnaud souk salut arnaud salut faux salut daniel avec jérôme roten qui nous rejoindra vous le savez à 22h en étant simultané sur rmc et sur bfmsport également présent vidéo sur rmc sport.fr et puis le replay disponible dès la fin de l'after également sur rmc sport.fr au programme de l'after plein de choses les avis tranchés de l'after bien sûr daniel va nous parler des barrages des barrages qui lui font plaisir c'est le retour des barrages cette année montée descente et on va en suivre un d'ailleurs dans quelques instants c'est entre orléans et paris fc paris fc orléans c'est le barrage ligue 2 national évidemment après il y aura le ligue 2 ligue 1 moi je vais vous parler du losc arnaud va nous parler du paris saint germain qui n'attire plus les stars ou pas les stars pas encore encore du moins et puis jérôme roten lui va nous parler de foot anglais son jeune avis tranché concernera manchester united il les sent pas très bien en fait avant la finale d'europa league aura lieu demain on sera d'ailleurs avec philippe au clair pour parler de tottenham d'arsenal de manchester de manchester pardon tout à l'heure et puis on va parler de foot virtuel de e-sport aussi dans la troisième heure de l'after on va accueillir les commentateurs de la coupe du monde pour faire simple de jeux vidéo des commentateurs qui se sont essayés au poker avant et qui maintenant se spécialise dans le foot virtuel et on va vous expliquer tout ça vous voulez vous allez voir c'est c'est passionnant et puis on va parler de ce livre antoine griezmann derrière le sourire vous en entendez parler depuis quelques jours arnaud ramsey qui a écrit ce livre avec antoine griezmann sera avec nous dans la troisième heure de l'after allez c'est parti on va faire un petit tour de de nos live et justement on va aller voir ce barrage entre le paris fc qui revient de nulle part et orléans club de ligue 2 paris fc qui revient de nulle part parce qu'ils étaient 17e je crois le 15 décembre dernier timothée mémon est à charletti salut timothée salut à tous 16 minutes de jeu entre le paris fc orléans 0 à 0 alors on connaît cette statistique des barrages il paraît que dans 75% des cas et bien c'est l'équipe qui est sur la bonne dynamique l'équipe de l'effet de l'échelon inférieur pardon qui monte à l'échelon supérieur mais voilà c'est pas tout à fait à la vérité aujourd'hui dans le terme des dynamique orléans et sur une dynamique extraordinaire c'est tout simplement en termes de points cumulés sur la deuxième partie de saison en ligue de la sixième équipe de ligue 2 si on ne compte pas les points enlevés par le tasse pour le moment à 0 à 0 et le match est plutôt équilibré oui on rappelle qu'un match retour évidemment qui se jouera le même jour que le match retour du barrage ligue 1 ligue 2 c'est à dire dimanche prochain voilà pour pour ce premier match paris fc orléans le deuxième live du soir c'est du basket parce que vous savez que rmc la radio officielle de la proie de basket quart de finale allez match 1 chalon sur saune le portail édouard g salut plo bonsoir à tous il reste trois vingt dans cette partie et chalon s'est installé en gros en tête et largement en tête désormais 38 26 plus 12 alors que l'entame était totalement nordiste le portail qui menait même 10 à zéro mais l'adresse a changé de camp et au final pour l'instant c'est chalon qui mène la danse dans cette première période de quart de finale il reste trois minutes plus 12 38 26 ça c'est édouard c'est édouard c'est pas possible la même voix qu'édouard c'est édouard g bon c'est à la frontière bon allez tu sais qu'il est dans une salle qui s'appelle le colisée ils sont pris un peu pour pour des romains les chalon sur saune un peu le boulard tiens on va aller au palais des sports maurice thorez on change d'ambiance nanterre paris le valois martin bourdin bonsoir martin salut flo bonsoir à tous 6 minutes de jeu ça faisait longtemps 6 minutes encore dans cette dans ce deuxième quart temps plus 11 pour nanterre désormais les nanterriens qui ont mis du temps à démarrer à se mettre dans cette rencontre ils ont été menés quasiment tout le long du premier quart temps ils ont pris la main en toute fin de premier quart temps et depuis il n'arrête pas de creuser l'écart et donc à 5 minutes 54 de la fin de la première mi-temps il mène de 11 points 34 à 23 pour nanterre troisième de saison régulière face au paris le valois sixième de cette même saison régulière merci beaucoup effectivement le fils de l'homme libre comme le synthé de bfm sport nous la puisse cacher en tout cas voilà allez on va parler foot c'est promis maintenant et on reviendra évidemment sur cette quart de finale à l'année 3 il y a eu des surprises d'ailleurs hier c'est les deux équipes à l'extérieur qui l'ont emporté on va suivre ça jusqu'à mi-juin sur rmc allez c'est parti on va parler de manuel coach ce qui s'est dit dans manuel coach il ya quelques instants sur un rmc de là aller en angleterre je suis pas convaincu moi je pense pour moi ce qui me concerne la direction ça serait certainement le bayern n'est pas là pour faire les détectives on est là pour donner notre avis mais moi je te dis en premier c'est très compliqué de décider à la place de griezmann griezmann c'était l'un des sujets arnaud de manuel coach c'est toi qui présentait manuel coach tu fais tout toi je découvre tout ce soir c'est l'homme proté moi je découvre que édouard j'ai fait du basket car nos souk peut tout faire arnaud souk c'est un peu le joueur que tu mets à tous les postes ne lui mets pas la pression je crois savoir que ce soir et pour la première fois de sa vie à faire un avis tranché non j'en ai fait un l'autre jour bah j'étais pas là mais si tu étais là sur l'olympique lyonnais je me souviens pas j'ai déclenché lire du supporter lyonnais c'est vrai il était pas mal ton avis tranché on va voir si tu tiens ce soir on verra le plus dur comme on dit avec les chevaux c'est la deuxième course après rentrer la première il y a de l'indulgence il y a autre chose que l'indulgence il y a la chance du débutant et ça ça n'arrive pas deux fois bon est-ce que je peux parler de je te préviens si ce soir tu te rates ça va être le souk ça va être oui on a déjà joué avec mon nom j'ai entendu j'ai entendu dire ça griezmann oui griezmann forcément on en a parlé parce que vous avez entendu sa notion des probabilités assez relatives six chances sur dix d'aller à Manchester United mais quand même sept chances sur dix de rester à l'Atlético Madrid donc bah on se demandait un petit peu si c'était une bonne idée pour pour Griezmann justement de partir oui et non oui et non pour le coach il explique justement un an de la coupe du monde tu as la confiance en plus de ton entraîneur Diego Simeone qui va rester un an de plus lui aussi pourquoi aller s'embêter puis après tout quand même l'Atlético Madrid c'est deux finales de ligue des champions ces dernières années c'est une demi finale de ligue des champions c'est quand même un titre en 2014 en Liga alors pourquoi pourquoi aller s'embêter finalement à essayer de chercher mieux d'autant qu'il a dit quoi Anton Griezmann qui voulait partir à pourquoi pas à Manchester United sauf que Manchester United bah ils sont même pas sûrs encore de jouer à la ligue des champions il y a quand même du lourd en Angleterre aussi donc voilà on va en reparler d'ailleurs parce qu'on va je voulais dire on va parler du livre Derrière le sourire avec Arnaud Ramsey et que sur les dernières années ils sont moins bons que l'Atlético oui voilà ils sont quand même nettement moins bons alors la thèse on rappelle de Fred Hermel qui me paraît très crédible c'est oui c'est pour faire un peu grimper c'est le chiffon rouge ça tombe bien c'est Manchester United pour faire grimper un petit peu le salaire et il y a peut-être aussi une petite attente de savoir si Manchester United va jouer à la ligue des champions ah oui parce que s'ils perdent demain le chiffon rouge il va se délaver dans tout ça il y a quand même quelque chose qui me gêne dans la communication d'Antoine Griezmann en ce moment il y a d'abord cette phrase que je déteste chez les joueurs de foot il est temps pour moi de gagner des titres machin je trouve que c'est insultant pour le club dans lequel tu es Verratti a fait ça aussi au PSG ces derniers temps tu es membre de l'équipe qui a joué sauf que lui il en a vraiment gagné qui a joué dans des compétitions Verratti il a gagné quoi de plus que Griezmann ? ah bah tout, Griezmann n'a pas de titre, il n'a aucun titre ouais oui je pensais que tu parlais de oui je pensais que tu étais au niveau européen oui oui enfin bon Griezmann a fait de très belles saisons à l'Atletico comme tu l'as dit en ligue des champions il s'est fait remarquer sa place de 3ème ballon d'or au ballon d'or et la doit aussi au parcours en ligue des champions enfin bref il est dans un très grand club où il a été très en vue il a fait finale de l'Euro grâce aussi à l'Atletico et au progrès accompli là-bas j'aime pas ce genre de phrase là ça me plaît pas tu es dans un club si t'as pas gagné les titres que tu voulais gagner avec ce club là c'est aussi de ta faute puisque tu es dans ce club et quand il parle comme ça ces joueurs là et en l'occurrence lui aujourd'hui c'est un peu comme s'il dit les mecs qui sont autour de moi ils sont pas assez forts pour moi quoi parce que si j'étais entouré différemment dans ce club là j'aurais gagné donc ça ça me dérange alors après la fameuse histoire de je vais aller dans un club pour gagner des titres il faut se mettre dans la tête une chose c'est toujours toujours un énorme mytho un énorme pipo le joueur de foot il change de club s'il gagne plus de blé ah oui non mais le problème c'est qu'ils nous prennent pour des bidons à nous dire je vais aller dans un club pour gagner un titre machin parce que si Manchester United la tire oh pénalty pour le PFC là non oïe 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 oh bah c'est toujours pas l'arbitre ah oui à sa décharge quand même c'était l'OM pour arbitrer comme ça à sa décharge quand même Antoine Griezmann pour le coup c'est quand même une anomalie de voir qu'à 26 ans il a toujours pas gagné un seul titre dans sa carrière si ce n'est peut-être qu'il a vraiment envie de soulever un trophée quand tu vois comment il je te dis pas qu'il a pas le droit de changer de club je te dis pas qu'il a pas le droit d'avoir de l'ambition il manquerait plus que ça je te dis que je n'aime pas qu'un joueur dans un club tienne ce genre de propos et quand il nous dit je vais machin titre et tout on l'a vu les mecs je veux jouer la Ligue des Champions et puis deux semaines après il signe dans un club qui ne la joue pas on a déjà vu ça dans l'histoire du foot c'est fréquent là il parle de Manchester United alors ça veut dire parce que même par rapport à Manchester c'est quelque part un petit peu déplacé parce que c'est bon alors je vais peut-être venir chez vous mais si vous bougez le cul à gagner la finale demain soir je viens sinon je viens pas bon et puis à côté de ça en plus de toute façon on sait très bien qu'il bougera s'il touche plus d'oseille qu'à l'Atletico parce que sinon il n'a aucune raison de s'en aller donc que ça relève de la grosse hypocrisie ça m'emmerde un peu quand tu décrives ce truc là précisément tu vois clairement qu'en gros pour faire simple il ne va pas y aller il ne va pas y aller tu ne fais pas un gap tu ne fais pas un bond pour aller à Manchester tu ne sacrifies pas tout ce que tu as à l'Atletico et ce dont tu es sûr pour aller à Manchester Manchester fait partie des cinq clubs qui peuvent payer les plus gros salaires en Europe et Manchester United ça reste quand même une marque qui même si on a le sentiment comme ça dans l'actualité du moment dans la conjoncture actuelle qui sont derrière l'Atletico et il n'empêche que historiquement ils sont largement devant l'Atletico donc si à ça s'ajoute un gros salaire il ira très très vite Mathieu Pémerles c'est les propos qui me gênent ce n'est pas l'ambition que lui a il fait ce qu'il veut était l'invité de Manuel Co ça ne vous gêne pas si si moi je suis d'accord avec toi de toute manière Manchester United je pense que c'est une mauvaise idée dans la mesure même s'ils peuvent payer on va en parler avec Arnaud Ramsey il va dire quoi il a écrit son bouquin il va le cirer tu veux qu'il dise quoi il dit c'est une mauvaise stratégie Antoine Griezmann il va venir avec la boîte à cirage on va en débattre on va en débattre qu'est-ce que tu veux qu'il fasse il va débattre il va défendre entre nous on va en redébattre Jérôme Bretagne on va prendre l'avis d'experts on l'a déjà fait le débat hier on peut le refaire maintenant mais bon après on va changer de part Mathieu Péberness oui rapidement un petit mot Mathieu Péberness défenseur central du FC Lorient qui va jouer à 3 j'avais mal entendu le nom écoute on l'a posé ça n'a rien à voir on l'a posé une question parce que c'est vrai que le dernier barrage vous vous en souvenez mieux que moi le dernier barrage de Ligue 1 c'était un Cannes-Valenciennes en 1993 c'est quelque chose qui est complètement avec Louis si tu le dis Louis sur le banc non il n'est plus encore en train de rejouer à ce moment-là il est sur le banc Louis moi je me demandais s'il n'y avait pas Zidane qui jouait déjà à Cannes à l'époque c'est pas impossible tout ça pour dire qu'on lui a posé la question à Mathieu Péberness c'est vrai que c'est quelque chose de complètement inédit pour les joueurs il n'y en a aucun qui a vécu ça dans ceux qui vont jouer entre 3 et Lorient du coup ils ne savent pas trop comment l'aborder donc ça ça leur met un petit peu la pression on va développer ça dans ton avis tranché Daniel mais voilà c'est vrai que c'est quelque chose de nouveau c'est une nouveauté il faut gérer aussi ce stress notamment pour l'équipe de Ligue 1 on le disait hier qui a quand même un petit peu plus de pression qui a la mauvaise dynamique en plus quoi là où l'équipe de Ligue 2 a la dynamique de montée je peux dire que les salariés par exemple du club ils vivent aussi ça sur deux matchs même s'il y a des parachutes c'est un petit peu parfois un peu compliqué voilà c'était dans Manu & Coach vous connaissez l'horaire 20h tous les soirs avec Manu Petit avec Coach Courbis tiens allez on va faire un petit tour des lives justement le Paris FC contre Orléans Timothée Mémont à Charletti il y a une demande de pénalty là sur l'action en regardant les images je ne suis pas certain il y a un gros gros coup d'épaule tout à l'heure effectivement entre le défenseur orléanais et l'attaquant du Paris FC Monsieur Turpin n'a pas bronché à donner le 6 mètres en tout cas après 27 minutes de jeu il y a 0 à 0 globalement c'est plutôt le Paris FC qui fait le jeu mais Orléans s'est procuré une très très grosse action tout à l'heure par l'intermédiaire de Romain Armand qui a réalisé un contrôle absolument sublime le pied en porte-manteau dans la surface de réparation mais il n'a pas réussi à cadrer 27 minutes de jeu 0 à 0 très bien et effectivement c'est Paris FC attention aux contres Orléans dans ce match le basket avec la proie vous le savez sur RMC les quarts de finale aller de ses play-offs Chalon sur son le portail Édouard G c'est la mi-temps et Chalon qui a eu du mal à rentrer dans cette partie rapidement menée 10-0 et bien finalement s'est installé en tête au tableau d'affichage plus 8 à la mi-temps 43 à 35 donc avantage pour l'instant aux hommes de Jean-Denis Choulet qui avait terminé deuxième de la phase régulière Jean-Denis Choulet et Denis avec un Y en plus Jean-Denis Choulet c'est ça Jean-Denis Choulet il y a une grosse ambiance au retour parce que le portail grosse ambiance Nanterre-Paris-Levalois Martin Bourdin au Palais des Sports Maurice Thorez encore 2 minutes 37 agilé entre le Palais des Sports Maurice Thorez et le Pras-Rivi-Auvalois et il y a une grosse ambiance Daniel ici au Palais des Sports Maurice Thorez les supporters de Nanterre sont chauds place Pablo Neruda juste avant la rue Martin Luther King comment ? non c'est près de Pablo Neruda juste avant la rue Martin Luther King à Nanterre Martin Luther King n'était pas communiste lui non mais il y a ça à Nanterre je ne l'invente pas sa cause était juste Martin Luther King Nanterre qui fait le travail pour le moment ils étaient favoris de cette rencontre puisqu'ils étaient classés 3ème de saison régulière et ils mènent de 7 points à 2 minutes 37 de la mi-temps 41 à 34 pour les joueurs de Pascal Donadieu qui gèrent tranquillement à leur avance depuis le début du deuxième quart de temps ils sont passés devant assez largement et pour le moment ils sont réussis à creuser l'écart ils arrivent à maintenir les joueurs du Paris-Levalois à distance 41 à 34 il reste 2 minutes 37 dans cette première période merci beaucoup l'after revient dans quelques instants avec l'avis tranché de Daniel Riolo on va parler des barrages à tout de suite